Être une femme ambitieuse au Mali C'est le titre du premier livre de la jeune écrivaine de seulement 20 ans, Sadia Touré. C'est ce jeudi 22 mars 2018 qu'a eu lieu le lancement officiel au Musée National du Mali. Elle nous parle de sa lutte. Certes, je ne me déclare pas comme une féministe de l'Occident, mais je dirais que je me déclare comme une féministe dans ma propre définition, c'est-à-dire lutter contre l'excision, contre toute violence physique ou psychologique sur la jeune fille ou la jeune femme. Et l'accès à l'éducation aux filles, l'égalité des chances, et maintenant à elle de savoir ce qu'elle veut faire et de les laisser faire ce qu'elle veut. La jeune auteure explique en bref le contenu de son roman. En général, j'essaie de montrer que la femme ambitieuse fait face à plusieurs défis. La vie d'une femme ambitieuse, c'est des choix au quotidien. Le choix entre vivre une vie simple, vivre, dormir, avoir de l'argent, profiter de tout ce que ses parents lui font, et après regretter plus tard de vouloir changer quelque chose qu'on pouvait changer, qu'on n'a pas pu changer. Le choix entre se marier, rester à la maison seulement, avec ses enfants, ou voyager pour aller à une mission. Donc, c'est tant de questionnements. La vie d'une femme ambitieuse, c'est un vacarme intérieur. C'est chaque fois des choix. Chaque fois, il faut peser les attitudes qu'on doit faire. Et la vie d'une femme ambitieuse, elle est très suivie, comme je l'ai dit. Les hommes ont droit à l'erreur, mais les femmes n'ont pas du tout droit à l'erreur. Or, ce sont des êtres humains. Donc, c'est tant de choses que j'ai un peu mises dans les livres. Et l'héroïne me vole certaines parties, notamment à mon rêve d'être secrétaire générale de l'ONU. Donc, l'héroïne me vole certaines parties. Ce rêve n'est pas impossible. Courage à toi, Sadia Touré.